bonsoir bonsoir chers abonnés alors comme de l'accoutumée aujourd'hui je m'en vais vous montrer nous allons aller à la découverte d'une plante naturelle et retenez vous tranquille tout ce que nous partageons ici ce n'est pas de mysticisme mais tout simplement des recettes naturelles qui vont vous permettre n'est ce pas de réduire vos dépenses au niveau de vos projets agricoles et parce que c'est pas les moyens naturels des recettes naturelles pour tripler vos récoltes alors je suis certain que cette vidéo que je suis en train de faire sera vue par plus de personnes qui sont bien évidemment à l'extérieur que ceux qui sont dans mon milieu parce que c'est une recette de ma tante que je m'en vais dévoiler c'est une recette qui lui apporte beaucoup beaucoup d'argent et c'est une activité principale qu'elle mène d'accord voilà disons c'est une recette qu'elle vend au niveau des c'est à dire elle prépare et puis elle propose ça aux agriculteurs et ça marche très bien donc c'est ce que je m'en vais partager ça avec vous donc restez vraiment tranquille et suivez très bien de bout en bout cette vidéo je vais vous montrer non seulement la plante vous allez découvrir cette plante là tout à l'heure mais également comment l'utiliser pour n'est ce pas multiplier votre voire tripler votre récoltes donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez simplement découvrir des trucs très magnifiques n'est ce pas que la nature nous offre alors une fois encore bienvenue sur cette vidéo alors si c'est la première fois que vous venez de me découvrir je suis Moukadasou Maman Boukari je suis promoteur de cette chaîne ici nous parlons exclusivement de l'environnement de la biologie et voilà tout ce qui est écologique alors je m'en vais vous montrer une plante que nos grands-parents utilisé avant parce que vous savez nos grands-parents en son temps ne connaissaient pas ce qu'on appelle chimie voilà les matières chimiques qu'on utilise aujourd'hui et n'étaient pas utilisées auparavant mais ils arrivent n'est ce pas à tripler les recettes juste à partir n'est ce pas de des matières qui sont naturellement disponibles au niveau de leur environnement alors cette plante ce que je m'en vais vous montrer s'appelle le Géas d'automne voilà j'espère que vous pouvez reconnaître cette plante alors nous sommes actuellement pendant la saison sèche donc cette plante n'est pas trop j'ai vraiment galéré pour retrouver cette plante là donc ne faites pas attention au bruit que vous entendez à côté parce que voilà j'ai fouillé j'ai fouillé vraiment avant de retrouver cette plante là c'est pendant la saison pluvieuse on les retrouve un peu partout et regardez très bien cette plante là chez Mouambariba on appelle ça c'est sien parce que ça donne des fruits blancs d'accord ça donne des fruits des boules blanches comme ça et c'est justement de cette et de ces boules là nous avons besoin ici alors comment on utilise ces voilà ces fruits là vous allez piler bien évidemment ces fruits là et vous mélangez ça avec vos semis je suppose que vous voulez voilà vos semis ce sont voilà les maïs par exemple vous voulez semer les maïs donc avant même la semence qu'est ce que vous allez faire après avoir pilé vous mélangez ça avec le maïs ou je ne sais pas si c'est l'arachide voilà peu importe ce que vous voulez semer vous mélangez ça vous faites le mélange d'abord d'abord en un premier temps j'ai dit que vous devez piler ces boules là et ensuite vous mélangez alors le rôle que veut jouer c'est voilà cette recette c'est quoi en un premier temps ça empêche aux oiseaux ou les pédrilles d'accord ça veut dire les prédateurs dans la brousse vous savez très bien après les séments il ya après les semis il ya bien évidemment les oiseaux qui viennent d'éterrer voilà et qui cherche voilà donc vous comprenez très bien ça empêche d'abord ces oiseaux ou ces pédrilles de d'éterrer vos semis ça c'est la première vertu la seconde vertu ça permet n'est ce pas de tripler vos récoltes ça permet n'est ce pas d'obtenir plus de récoltes c'est naturel ce n'est pas du mysticisme ici c'est bien évidemment ce que la nature nous offre mais parfois par ignorance nous prenons pas ça au sérieux et c'est bien évidemment les recettes que nos grands-parents utilisaient pour n'est ce pas voilà ce sont les secrets qu'ils utilisaient pour multiplier leurs récoltes donc voici une fois encore cette plante j'espère que vous pouvez reconnaître ça et c'est vrai que nous sommes pendant la saison 6 et donc les fleurs ou du moins c'est les fruits dont je parle ne sont pas bien évident et pendant la saison plus vieux voilà ça donne des petites des fruits des petits blancs de petites boules j'allais dire blanche comme ça voilà j'espère que avec le nom vous faites les recherches vous pouvez retrouver ça et je le répète encore on a juste besoin de ces boules là et ces boules blanches là c'est ça vous utilisez vos pilés et vous mélangez avec vos semis avant n'est ce pas de faire n'est ce pas de faire voilà des de ce message j'allais dire donc voici j'espère que cette recette va vous apporter beaucoup et je compte sur vous pour passer à n'est ce pas à l'expérimentation parce qu'une chose c'est d'apprendre mais la plus importante c'est de mettre en pratique mettez en pratique et vous allez obtenir des résultats n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner nous allons toujours faire des recherches et vous revenir afin qu'ensemble nous puissions révolutionner tout naturellement notre agriculture alors c'était Moukada Soumama Boukari votre humble serviteur on se reprend à très bientôt pour d'autres découvertes bye bye